Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Versus Fighting. Je sais que ça vous a manqué, on va regarder ensemble une partie que j'ai jouée sur Fox Go. Je suis noir dans cette partie et la partie va être légèrement frustrante. Vous allez voir ça, je vous en dis pas plus. En tout cas, elle va être très sympa. Donc regardez ça, je suis noir et je joue un Komoku Komoku blanc et je joue un Hoshi Hoshi et j'approche. Donc là, bord intéressant, je m'étends, très standard. Il y a encore plus standard, je rappelle, Invasion Sansan c'est encore plus standard. Mais j'approche, le bord haut est intéressant, je pouvais aussi évidemment protéger mon coin d'une certaine manière avec un Shimari. Mais je décide, il y a plein de possibilités. Je rappelle le go, c'est très très créatif. On peut faire beaucoup de choses et quand même avoir un résultat tout à fait honnête, raisonnable. Donc il n'y a pas à vous inquiéter, faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez. Il y a des directions qui peuvent être intéressantes un peu plus que d'autres évidemment parfois. Donc blanc, dans la partie, vient jouer directement ce coup-là et moi je le trouve pas fou ce coup-là. Je le trouve pas fou parce que ça me construit en haut, ça donne rien à blanc à gauche pour l'instant. Mais je me dis, j'ai envie d'attaquer là. J'ai envie d'attaquer. Comment j'attaque ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je pose une première question à mon adversaire, c'est le noobie qui se trouve ici. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que s'il fait ça, quelque chose comme ça, je fais ça, ça, ça et ça a l'air plus ou moins joseki. C'est-à-dire qu'il a toujours le coin et il a un mur sur le côté gauche. J'ai fait une base de vie et je développe le côté haut et je suis assez solide pour aller facilement vers l'extérieur en jouant un coup plus tard qui peut être ici, qui peut être ici, qui peut être ici ou ici. Enfin voilà, j'ai plein de possibilités d'agrandir ce bord haut vers le centre et du coup de développer une grande zone qui peut être ambitieuse. Donc globalement je m'attendais à quelque chose plus ou moins comme ça. Évidemment, mon adversaire n'est pas d'accord et dit non, je bloque de ce côté-là. Donc je me dis, ok, il y a deux solutions. Soit je fais ça, il fait ça, je fais ça et je n'ai pas ce que je voulais, il a un plus gros coin, ça ne me plaît pas. Je me dis, mais attends, il y a peut-être un truc, parce que là on est quand même sur la quatrième ligne. Et si je pousse et que je coupe, qu'est-ce qui se passe ? Et oui, j'ai poussé, j'ai coupé. Donc en fait, l'idée c'est quoi ? C'est que s'il s'occupe de cette pierre, dans le pire des cas, je peux avoir double Atari. Quoi qu'il arrive, faire un Ponuki, ce qui est sensiblement quand même mieux que juste avoir le groupe qui doit vivre en haut puisque un Ponuki me permettra d'avoir une super force sur le bord haut et vers l'extérieur. Maintenant, je peux aussi me dire, tiens, je peux descendre. Dans la partie, il ne connecte pas, parce qu'il devrait connecter pour m'empêcher un double Atari et avoir un Ponuki quoi qu'il arrive. Mais du coup, s'il fait ça, je pourrais, un, penser à ça, deux, quand même jouer ça et gérer cette pierre. Il ne va pas facilement me la capturer, je pense, parce qu'on est en quatrième ligne et pas en troisième. Donc, il fait d'abord Atari par là. Je ne fais pas le Ponuki, je sors ma pierre. Je n'ai pas envie de lui donner ce Ponuki, je me dis, en fait, je peux et vivre en haut et vivre à gauche, je pense. Et en même temps, réduire son coin et affaiblir ses pierres extérieures. Donc, je continue mon plan et je préfère perdre deux pierres qu'une. Logique. Dans la partie, il connecte. Ben oui, il ne veut pas me laisser le double Atari, pardon. Donc, c'est normal. Et moi, je ne tourne pas, je m'occupe de mon groupe en haut parce que je n'ai pas envie qu'il commence à m'attaquer, de faire un année, faire un double année, ce genre de choses. Donc, je m'étends et en même temps, m'étendre. Moi, je trouve que si j'arrive à m'étendre dans cette direction et dans cette direction, il a son coin que je peux peut-être réduire à un moment donné. Mais surtout, il a ces trois pierres-là qui doivent vivre et elles n'ont pas la base de vie. Donc, je me dis, pour l'instant, tant que je sépare, ça a l'air OK. En plus, on va dans des directions qui m'intéressent puisque le côté gauche, il est grand ouvert et il était à blanc à la base. Donc, je m'étends dessus, finalement. Alors, est-ce que je vais faire des points sur ce bord ? Ça, c'est une autre question. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, je m'occupe de mon truc en haut et on va voir comment il va gérer cette suite. Dans la partie, il pousse de ce côté-là. Je réponds. Aucune raison de laisser tomber ces pierres-là. Il pousse une fois de plus. Je réponds. Et là, maintenant, il s'occupe évidemment de ces pierres. Et là, je saute en K16 pour dire, OK, tu vas pouvoir t'étendre, mais moi, je vais essayer de faire des points et sur la quatrième ligne. Parce que je n'ai pas envie de ramper sur la troisième si je peux aller sur la quatrième quand même. Autant faire un peu plus de points, sachant que tes pierres à toi, elles sont toujours aussi faibles. Dans la partie, il s'étend maintenant de ce côté-là. Évidemment, il attaque mes pierres et moi, je tourne. Et je trouvais que ce tourné-là était quand même très important, très santé, j'allais dire. En fait, pour moi, ce coup-là, il est... Enfin, je vais jouer le coup pour lequel vous allez voir, pour lequel j'y réfléchis. Mais je trouvais ce coup-là assez intéressant. Et je me suis dit, il doit répondre dans le coin ou un coup dans le coin parce que ça m'a l'air trop important. Et en fait, il va jouer une extension en C7. Donc, j'adore le coup, le coup qui ne verrouille pas le coin et qui, en même temps, ne m'attaque pas vraiment puisque je peux de toute façon avoir une extension de 2. Donc, c'est un peu bizarre, le coup. Mais bon, là, je me dis, OK, il est peut-être temps de faire un truc, de commencer une première attaque. Et du coup, je joue le coup en B17. Donc, B17, je me suis dit, OK, s'il répond, par exemple, quelque chose comme ça, je peux monter ici et commencer à envisager ce genre de choses. Sachant que, bon, oui, j'ai des coupes, mais je peux probablement facilement renforcer ici, si je veux, dans le pire des cas, pour attaquer ces 3 pierres ici. Mais je pense que je peux gérer, en fait, ça. Parce que si, même s'il coupe par là et qu'il fait ça, s'il fait ça, je connecte et quoi qu'il arrive, je capture. Et s'il fait ça, en fait, oui, il aura tranché mes pierres à droite, mais il n'est pas vivant à gauche. Donc, il ne peut pas faire ce genre d'échange. Si maintenant, il envisage de connecter simplement, là, je me dis que j'aurai, quoi qu'il arrive, des suites comme celle-ci qui vont être assez embêtantes puisqu'il doit rajouter des coups et j'aurai des IEC. Je me suis dit aussi que j'allais pouvoir faire ça, ça, ça et envisager de vivre dans le coin. En tout cas, c'était pour y poser un peu d'adji et voir qu'est-ce qu'il allait répondre. Dans la partie, il joue le coup en C18 et là, je coupe. Je coupe directement parce que je sais que je vais capturer quelque chose, soit les 3 pierres au-dessus, soit les 3 pierres à gauche. Et donc, il vient faire cet échange-là et il me dit que si je réponds ça, il sera très content maintenant d'envisager le coup qui est ici parce que le coup qui est là m'oblige à répondre et ensuite, il peut faire l'Atari ici et capturer mes pierres. Donc, je n'ai pas envie de répondre ça, j'ai envie de juste dire, je fais ça parce que maintenant, s'il fait l'Atari qui est là, je fais Atari et en fait, je vais capturer ces 3 pierres. Donc, il ne peut pas faire ça. Vous voyez l'intérêt d'avoir joué le coup en F18, un peu recherché, il essaie de changer l'ordre des coups, mais ça ne fonctionne pas. Je vais juste faire ça et dans la partie, il fait donc l'Atari qui se trouve ici, le tourner ici, je capture les 3 pierres à gauche et il vient trouver la vie qui est en haut. Ok, premier combat, intéressant, je trouve que j'ai gagné dans l'échange évidemment. Lui, il a son coin qui a été beaucoup plus petit et si je joue ce coup-là, il doit faire ça, donc il va vraiment vivre très très petit. Donc, le combat, assez intéressant. Dans la partie, je monte maintenant parce qu'en plus, j'ai la main et je viens jouer K15, ce qui me permet de développer le bord haut et d'attaquer son groupe faible. Mais dans la partie, il ne répond pas. Alors, je pense qu'il a joué des pierres un peu légères, donc il se dit, ok, on peut perdre une pierre sur les 4 par exemple. Il vient jouer le coup en Q5 qui est un coup assez important. Moi, je pince, je me dis, mon coup en haut à droite, il a l'air quand même fat, j'ai quand même envie d'y développer, donc je vais plutôt envisager ça. Il vient directement dedans parce que c'est vrai que je n'ai pas de coup pour attaquer efficacement. Alors, j'ai des coups pour attaquer la pierre en Q5 en bas, mais je ne peux pas la capturer en un coup. Alors que là, je dois répondre, sinon il va m'embêter un petit peu, donc j'essaie de garder le coin évidemment. Maintenant, je pouvais aussi répondre peut-être autre chose, bien évidemment, mais je me suis dit, je vais quand même garder les points du coin et l'envoyer vers mon groupe. Mon groupe qui a quand même un mur de 2 pierres, qui est plus fort et lui, il n'est toujours pas yvant et je peux encore l'attaquer. Donc, il pousse, il tourne, j'obtiens cet échange-là, donc je fais moins de points avec mon groupe en haut, on est tout à fait d'accord là-dessus. Il m'a bien détruit en haut, ça c'est clair. Par contre, il a aussi son groupe en haut à s'occuper, donc il a ce groupe en haut ici à faire vivre et il doit s'occuper après de ça. Et il n'a toujours pas répondu à ma pince en bas à droite, donc pour l'instant, je me dis, tant qu'il a trop de problèmes, pas de problème, je peux gérer quoi. Dans la partie, il pousse, je fais le double à nez parce que je n'ai pas peur des coupes, il fait ce coup-là, je protège et maintenant il se renforce. Donc là, a priori, son groupe, il a l'air quand même vivant. J'ai quand même construit quelque chose à droite qui peut être assez intéressant, maintenant je vais m'occuper vu que lui s'est renforcé de mon groupe à moi. Donc je fais, maintenant, je rajoute H15 qui attaque cette pierre, enfin qui menace de la capturer et en même temps, s'il la sauve, je vais juste capturer les pierres à gauche. Donc quoi qu'il arrive, je pense que maintenant mon groupe, il a de grandes chances de vivre là maintenant, il est déjà vivant pour moi. Donc maintenant, il répond à mon échange en bas à droite, la pince. Il vient jouer R3, je bloque, je protège en bas parce que quelque part, je n'ai pas envie qu'il s'installe trop facilement. Et là, il va jouer E3. Ici, il va débuter un scénario assez complexe. Évidemment, je ne suis pas convaincu que ce soit un bon échange pour moi. Mais je me dis, j'ai quelque chose d'intéressant à droite à construire. J'ai le bord bas, il ne va pas être si intéressant que ça. Donc c'est surtout le coin que j'ai envie de vivre dedans. Maintenant, si je peux l'attaquer en même temps, c'est cool. Donc évidemment, on peut imaginer un coup comme N4 qui attaquerait les pierres à droite de Blanc et qui lui dirait, ok, qu'est-ce que tu fais maintenant quoi ? Si tu pars dans une direction, quelque part, je vais gagner des coups pour construire. Et à un moment donné, je pourrais obtenir E13 et fermer ma zone à droite qui est quand même énorme. Mais non, dans la partie, ce n'est pas ce que j'ai fait. Dans la partie, j'ai été un peu plus offensif, je ne vous le cache pas. Je me suis dit, il y a moyen. Il y a moyen que j'ai ça. J'ai joué le coup en E5 plutôt. Un coup que Blanc aurait voulu avoir évidemment. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi ? Mais, 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 c'était pas facile. C'était pas facile. Je vous montre qui s'est passé. En fait, Blanc vient jouer le coup qui est ici. Je fais le hané. Je peux me dire aussi, je recule et je fais des points sur la cinquième ligne. Bon, pourquoi pas ? Ça se passe comme ça, puis comme ça. Bon, j'imagine que ça peut être possible quoi. Cet échange-là, je ne suis pas convaincu non plus. Il faut que je protège d'une manière ou d'une autre. Il va sauter. En vrai, ça a l'air correct également quoi. Ça a l'air complètement correct. Il ne fait pas de points et je me suis construit pas mal. Je pense que les deux résultats que je viens de vous montrer est tout à fait raisonnable. Mais dans la partie, je fais le hané et je me dis, mais en fait, non, je n'ai pas envie. Voilà, il y a des moments comme ça, vous savez, où vous pouvez jouer raisonnable et des moments où votre sang, là, il vous dit non. Enfin, votre sang, votre cerveau, là, votre envie meurtrière, elle vous dit non. Alors, je n'ai pas forcément envie de tuer, mais j'ai envie de le compresser, le presser comme un citron le max, le plus possible pour justement qu'il se sente, il vive avec deux yeux et que je gagne l'extérieur parce que j'ai un potentiel central avec son groupe faible qui, je rappelle, se trouve ici quoi. Donc, je peux avoir quelque chose de hyper intéressant dans cette zone-là. Et si j'arrive à avoir un truc par là, bon, ben, il y a quoi, il y a de quoi moyenner, quoi. Dans la partie, donc, qui coupe, je descends et je trouve que la forme est assez idéale si j'obtiens ça, vous voyez. J'ai une belle construction sur le bord droit, c'est pour ça que je fais l'échange parce que le bord droit, ben, il va devenir pas mal et regardez la base du vide groupe de blanc, quoi. Elle est plutôt, plutôt petite. Mais évidemment, avec cet échange-là, parce que c'est ce qui se passe dans la partie, ma pierre en haut de 5 est un peu plus faible. Donc, dans la partie, il fait la tari, il n'a pas le choix, il doit faire une action et je sors. Évidemment, je ne laisse pas le ponuki. Blanc descend ici en haut 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je coupe, il peut faire la tari, je ne peux pas connecter en Q4, sinon, je perds ma pierre. Donc, je dois faire autre chose. Je devrais d'abord, par exemple, faire cet échange-là et ça lui laisserait ça. Donc, je ne peux plus couper dès qu'il a joué haut 3 pour l'instant, en tout cas. Mais il n'y a pas que ça. Je dois aussi m'occuper de ma base de vie à moi, mes 3 pierres. J'ai fait cet échange-là aussi parce que je sais que je peux encore vivre dans le coin. Donc, je vis dans le coin. C'est important. Il faut absolument vivre dans le coin, donc je vis dans le coin. Et il descend ici. Je rajoute un coup pour définitivement être vivant. Il n'y a plus de problème du tout. Je ne peux toujours pas couper en P4, mais lui, il a gagné un mur sur le bord bas. Et c'est en ça que l'échange, il était risqué. C'est que lui, maintenant, va devenir fort sur ce bord bas et va faire des points sur ce bord bas. Donc, il fait d'abord l'échange ici en S6. Peut-être un échange auquel j'aurais dû quand même répondre parce qu'il y a quand même pas mal de points qui se trouvent dans cette zone-là. Je n'ai pas répondu. J'ai sauté ici. Je me dis, son groupe, il n'est toujours pas vivant localement. Il faut savoir que si je joue ça, c'est SNT pour couper. Ça veut dire que là, il n'y a pas encore forcément d'œil à droite. Vous voyez ? Il n'y a pas encore forcément un œil. Alors, il y aura probablement un œil parce que quand il joue ça, je dois probablement répondre. Mais vous voyez, si je joue T6 parce que j'arrive à trouver une séquence qui me permet de vivre en bas, il n'a pas d'œil. Ça veut dire que j'essaie de justifier un peu mon idée et c'était ça le plan. Mais évidemment, j'aurais dû probablement jouer T3 s'il descend en T4 et il aurait fait son œil avec T6. Mais il n'a qu'un œil pour l'instant. Ça veut dire que si je me renforce de ce côté-là et que j'arrive à descendre à un moment donné, il n'a peut-être pas forcément deux yeux. Donc, dans la partie, je saute. Il fait cet échange-là, il se construit et puis il va jouer S8. Alors, ce genre de coup, je me suis dit non. Non, ça, ça ne permet pas à blanc de gagner. Je suis désolé. Il va juste détruire des points. On est bien d'accord que j'ai pas mal de points à droite, mais c'est encore un peu ouvert. Et je pense qu'à sa place, j'aurais préféré d'abord jouer quelque chose comme ça dans cette direction-là pour aplatir facilement ce qui se trouve ici avant de jouer ce coup-là. Pour moi, c'est beaucoup plus rentable. C'est beaucoup plus rentable, ça. Mais ça, je ne suis pas convaincu. Même encore aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ce coup-là soit vraiment très intéressant. Après, c'est mon avis. Mais bon, pourquoi pas ? Dans la partie, je pousse. Une première fois, je recule, je recule. Vous voyez, je donne. Il veut détruire, je laisse détruire. Et il a la main. Ça veut dire qu'il peut jouer ça après s'il veut. Bien entendu. On est d'accord. Mais franchement, j'ai hésité à ne pas répondre. J'ai déjà hésité vers là à dire, ok, je m'en fous en fait et je vais jouer ce que j'avais envie de jouer. C'est-à-dire ce que j'ai joué dans la partie quand il fait son extension ici. Parce qu'à droite, il ne faut pas oublier un truc, mais il n'est toujours pas vivant non plus. C'est-à-dire que si on regarde le même échange, boum, 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 vous voyez, ce n'est pas des yeux ça. Il n'y a pas d'œil en R5, il n'y a pas d'œil en T6, T8, T10, il n'y a pas d'œil non plus. Si je descends en S10, en S11, ça veut dire qu'il doit faire une extension en bas. C'est très important. Et du coup, j'ai l'occasion de développer ce que j'avais envie de développer. Certes, j'ai été un peu réduit à droite, mais je trouve qu'en termes de coups utilisés, il ne les a pas bien utilisés. Il aurait pu détruire plus au centre, mais il devait jouer K3 en fait, je pense. Et tant qu'il devait jouer K3, il se dit je dois répondre à droite. Donc en termes de timing, je comprends pourquoi il le fait. Il fait Atari. Hop, il y a cet échange-là, je fais Atari ici, je monte là. Pourquoi ? Parce que même s'il peut faire cet échange-là et cet échange-là, il doit revenir protéger. Et s'il doit revenir protéger, ça veut dire que moi, je pourrais obtenir des coups un peu bizarres, un peu chiants, comme celui-ci, comme celui-ci et comme celui-là qui dit attention, là tu n'as pas beaucoup de liberté, donc tu dois reculer et au final, où sont tes deux yeux ? Ça peut être assez embêtant. Donc on peut imaginer qu'il fasse ça, mais c'est plus ou moins pareil parce que là, on est ici, Atari, et il y a cet échange-là. S'il doit capturer, c'est pas un oeil. S'il doit faire cet échange-là, il perd les pierres aussi. Donc vous voyez, il a un problème de forme qui fait que je peux l'embêter. Donc quand je joue évidemment le coup qui se trouve ici, il ne fait pas Atari, il répond. Et là, maintenant, je fais le hané et il fait maintenant Atari. Atari, il capture ses pierres. Donc là, a priori, le chichot est bon pour lui. On voit bien qu'il a plein de pierres en bas à gauche. Mais vous voyez, il a quand même, dans l'échange qu'on a eu en bas à droite, il a quand même réussi à construire quelque chose en bas. Et ça commence à... c'était un peu embêtant. J'avoue que là, je n'ai pas trop aimé finalement l'échange que j'ai eu en bas à droite, d'être obligé de vivre. C'était un peu laborieux de lui laisser au deux, ce genre de choses. Bon, après, la partie continue. Je ne pense pas que je suis en retard forcément. J'ai quand même eu un très bon échange en haut à gauche. J'ai toujours pas mal de points à droite et au centre maintenant. Donc, je me dis, la partie continue. Je viens jouer le coup ici pour essayer d'aplatir un petit peu. Et ensuite, je viens jouer coup de contact. Pourquoi ? Parce que, éventuellement, briseur de chichot quand même. Donc, il vient jouer ce coup-là. Un coup qui va aider ses pierres, mais qui va aussi enfermer mes pierres en haut. Et là, évidemment, je dois faire attention à ça. Donc, je dois tout lire. J'ai pris du temps. Au niveau temps, je ne sais plus où j'en étais. Après, je sais que je vais être en bien mis à un moment donné, mais lui pas. Mais bon, après, j'ai l'impression que dans la partie, je suis toujours dedans. Il faut juste que j'arrive à gérer le fait qu'il n'a... Je dois en fait réduire ce qu'il a en bas à gauche. Ça, c'est ma prochaine grande décision. Parce que là, actuellement, il n'a pas forcément beaucoup de points. Regardez à droite, ça fait 0 points. En haut à droite, ça ne fait pas beaucoup de points, c'est 2 yeux. En haut à gauche, ça fait 2 points. Au centre, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Donc, la majorité de ces points sont en bas à gauche et en bas. Donc, si j'arrive à le réduire, ça peut être OK. Donc, dans la partie, il a joué ce coup-là. Il n'a pas répondu à mon coup de contact, donc je suis très content. Je peux réduire ici, mais il a un autre plan, lui. Lui, il a le plan de vouloir me tuer. Donc, il se construit par là. Et il a aussi le... Il ne va pas laisser tomber sa pierre. On est tout à fait d'accord là-dessus, par contre. Mais il veut aussi détruire les points que je pourrais me faire à gauche. Donc, dans la partie, je connecte. Il connecte. Je fais le coup en B4 parce que je ne prendrai pas son coin. Je n'ai pas joué l'échange ici pour prendre son coin. Donc, je réduis. Et je me donne un œil au moins. En tout cas, la place de faire un œil. Je sors maintenant. Il s'étend. Je ne dois pas rajouter de coup à gauche parce que je suis déjà vivant. Je vais quand même jouer à 18 parce que c'est Sante par rapport à son groupe à lui qui doit faire deux yeux, je rappelle. Donc, il rajoute son coup. Et maintenant, je tourne ici et j'essaie de l'enfermer son groupe à gauche, de le réduire, cette zone centrale. Mais moi, j'ai l'impression que je peux faire quelque chose au centre. J'ai un potentiel central qui peut être fait. Après, il faut arriver à goupiller les différents coups pour essayer de fermer ces zones. Mais j'ai l'impression que je peux. Et en même temps, j'ai renforcé pas mal mon groupe à gauche. Dans la partie, je pousse ici. Il ne répond pas. Il pousse à droite. Je réponds. Il vient jouer cet échange. Je réponds. Et puis, il pousse ici. Il a raison. Quoi qu'il arrive, je veux dire, c'est le centre, ma prochaine décision. Il est normal qu'il essaye de réduire ça. Maintenant, il n'a toujours pas les points en bas à gauche du coup. Puisque je peux jouer ceci. Et vivre à gauche, tout simplement. En vrai, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité à le faire maintenant. Parce qu'il a beaucoup moins de points en bas du coup. Pour moi, en termes de points, il ne gagne pas la partie là. Mais je me dis, c'est quand même un beau centre. Donc, autant répondre. Je ne vais pas me laisser réduire. Et peut-être que c'est quand même bien suffisant. Là, il vient jouer ce coup-là. Je dois m'occuper de mon groupe en haut. Parce qu'évidemment, il s'est renforcé. Je dois me renforcer aussi. Donc, je capture. Il pousse ici. Je connecte. Je menace de faire Atari en L13 et de séparer son groupe en haut. Qu'il doit faire deux yeux. Donc, il doit faire attention à ça. Il rajoute un coup. Et là, je viens pousser ici. Qui dit, s'il veut me réduire pour que j'ai moins de place pour vivre. Il s'enlève des libertés. Et donc, je peux capturer les quatre pierres. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire ça. Il va d'abord devoir faire ça éventuellement. Puis ça. Et là, j'aurai l'occasion de juste dire, je suis déjà vivant. Donc, dans la partie, il vient faire le clamp ici. Je connecte. Il vient jouer ce coup-là. Je bloque. Vous voyez, je réponds à tous ses coups à droite. Et là, il vient commencer à attaquer mon groupe à gauche. C'est vrai qu'avec le mur qu'il a là, il peut quand même se poser la question. Tiens, est-ce que tu n'es pas un peu enfermé ? Alors, dans la partie, je réponds évidemment. Et il pousse. Là, j'ai beaucoup hésité aussi à répondre. Et je me suis dit, bon, est-ce que je ne ferai pas juste ça ? Et on n'en parle plus parce qu'au final, et probablement que c'était ce qu'il fallait jouer. Bah, il va se passer ça. Le problème ici, c'est que je dois faire... Il y a ça qui va se passer. Puis il y a ça qui va se passer. Enfin, pardon. Il y a ça qui va se passer. Et après, vous avez vu, il peut faire ça et séparer mes pierres en bas aussi. Donc, je me dis, je ne peux pas en fait. Je ne peux pas ne pas répondre. Je dois faire quelque chose. Et donc, je viens jouer le hanné. Il fait ce coup-là. Je protège. Donc là, maintenant, ma zone centrale, elle est fermée. Elle est à moi. Ma zone à gauche, elle est à moi aussi. Il n'y a plus rien à faire. Il ne peut plus vraiment beaucoup réduire. Donc, jusque-là, c'est OK. Alors, j'ai dit ça, mais il y a encore des petites réductions dans mon centre. Vous verrez plus tard. Mais là, du coup, voilà. C'est fait. C'est connecté. Et maintenant, il vient jouer en B2. Donc, vous avez vu, il y a plein de coups où j'ai peut-être manqué l'occasion de jouer ce C2 et de m'assurer la victoire. Vraiment. Parce que la partie, j'ai pas mal de points. Et je lui ai quand même détruit beaucoup en bas à gauche. Donc, c'est vraiment, je pense, je suis devant dans cette partie à partir de là. Et quand il a joué B2, je me dis, peut-être pas. Peut-être pas. Mais si. En vrai, à ce moment-là, je me suis posé cette question, évidemment. Mais j'ai conclu que je gagnais encore. Donc, je vais juste m'assurer de sauver mon groupe, de m'assurer les deux yeux. Donc, je fais l'IOC et puis je saute. Là, il vient jouer le coup qui est ici. Et évidemment, ça menace quelque chose. Ça menace la coupe en C5. Donc, si je fais ça, maintenant, je me suis dit, ok, il va jouer un truc comme ça. Puis, il va jouer un truc comme ça. Et je me retrouve sans un œil. Donc, je me suis dit, bon, je vais d'abord couper. Et il peut couper lui aussi s'il veut. Mais voilà, il doit gérer des trucs parce que ma coupe est importante, en fait. Et je ne l'ai pas fait pour rien. En fait, il joue ça. Mais maintenant, je peux couper là. Parce que quand il fait l'Atari ici, je peux sortir. Donc, du coup, c'est Atari sur sa pierre. Mais maintenant, je sais qu'il ne peut pas faire ça. Puisque là, c'est Atari sur ses deux pierres. Et après, je peux capturer les pierres qui sont là. Et donc, je sauve mes pierres par la même occasion. Donc, il est obligé de dire, bon, ok, je te donne ça. Je te laisse capturer mes deux pierres. Et là, dans la partie, les amis, a priori, j'ai quand même le temps de faire une action. Donc, c'est à blanc de jouer. Il vient jouer le coup ici. Et là, j'ai le temps de faire une action qui est de jouer le coup en D5 et de dire, ben voilà, mon groupe, il est sauvé. Mais je ne vous le cache pas, je suis déjà en Biyumi. J'ai peu de temps. Et j'avais énormément peur d'une chose. C'est qu'il joue ce coup-là et qu'il me sépare. Parce que même si je peux capturer ces pierres-là, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à réfléchir. Et si je n'ai qu'un seul œil, c'est compliqué. En réalité, je pense que je peux complètement m'en sortir parce qu'il y a cet échange-là et le fait que je capture ça. Donc, j'aurais un chouïa de temps en plus, j'aurais joué ça. Un tout petit peu de temps en plus, j'aurais fait ça, quoi. Mais là, non, ce n'est pas possible. Je rappelle, s'il connecte là, je peux juste capturer les pierres qui sont là comme ça. Donc, je n'ai pas vraiment peur. Probablement que j'aurais dû jouer D5. Dans la partie, je n'ai pas joué D5, j'ai joué ce coup-là et là, il coupe. Les amis, je pense qu'avec cette capture, il gagne la partie. Avec cette capture, il gagne la partie. Donc, ouais, ça s'est joué un peu là, ce qui est bizarre parce que, bon, j'avais super bien géré toute la game. Mais je pense qu'il gagne la partie et au final, je capture quand même cette pierre. Quelques coups de réduction pour lui un peu senté, il ne répond pas à ça, mais je capture du coup ça. Donc, je me dis, attends, il commence à me donner des points là, il commence à en perdre lui aussi. Peut-être que j'ai encore une chance. Donc, je pense que la partie est super serrée par contre. Et je vais remonter un petit peu la partie petit à petit. Il vient connecter ici, je descends, je bloque, il fait du UC en haut, je pousse ici, je fais quelques coups de réduction. Et là, je ne réponds pas immédiatement. Il connecte et moi, je vais d'abord jouer ça qui menace différentes choses comme la coupe en F14, la coupe en H13, ce genre de choses. Donc, il se renforce, je réponds et la partie, elle est là, j'arrive à capturer cette pierre là. Donc, j'ai de plus en plus de points, c'est vrai, mais pas suffisamment pour gagner cette partie les amis, parce qu'elle va s'arrêter, la partie va s'arrêter ici. Je perds la partie de 2 points et demi. 2 points et demi. Donc, vous voyez, un peu frustrante, je dirais, parce que j'ai un peu géré toute la game. Et c'est vrai que mon échange en bas à droite était un peu osé, sachant que je n'étais pas convaincu de mon résultat, finalement. Le fait qu'il a rampé à droite, je trouvais ça un peu intéressant, mais bon, il l'a quand même fait, et finalement, il a quand même même fait des points, mine de rien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la partie. N'hésitez pas à laisser un commentaire si il y a une question ou un avis à donner. N'hésitez pas à télécharger le SGF qui se trouve dans la description si vous voulez voir vos propres variations. Merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description et regarder les contreparties qui pourraient vous intéresser. Et n'hésitez pas à cliquer sur ce petit d'informations pour voir la vidéo du versus fighting précédente, qui était vraiment très très sympa. Ainsi que la vidéo explicative des cours privés de go que je donne sur internet tout au long d'années. N'hésitez pas à checker le forfait League, qui est un groupe d'études avec une nouvelle formule. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.